Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle table ronde organisée par le Rallye des Pépites. Aujourd'hui, on est ravis d'être au Château de Toir à Talens, juste à côté de Bordeaux, pour recevoir quatre femmes entreprenantes qui, chacune, à leur manière, ont décidé de façonner leur propre chemin, toujours avec cette envie de liberté et de montrer que c'est possible. Alors, comme je vous le disais, on va recevoir quatre femmes. On commencera avec Emmanuel Gras de Dipongo, suivi de Cécile Bory de la librairie Georges, de Marilyn Minot de La Grande Poste, et enfin Nadia Bologna, décidément, du Château Petit Mango. Donc merci à vous d'être là, merci de nous écouter, et c'est parti ! Bonjour Nadia ! Bonjour Théo ! Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir ! Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Nadia Bologna-Descamps, je suis gérante du Château Petit Mango, à Saint-Etienne-de-Lys, sur l'appellation de Saint-Emilion-Grand-Cru. Super, merci ! L'idée c'est de voir ton parcours, comment t'en es arrivée là ? T'as fait un parcours de fac de droit, journaliste, c'est ça ? Oui, alors... Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Ça a été ma période éphémère ! Oui ! Voilà, en fait, le bac, ça c'est une évidence, après que faire, surtout pas la même chose que mes parents. Donc on va partir à la fac, voir comment ça se passe, c'était plutôt très sympa. Au niveau social, c'était très sympa. Au niveau études, beaucoup moins. Voilà, moi j'étais partie en fac de droit, parce qu'il y avait deux choses qui m'intéressaient à l'époque, c'était le français et voyager. Donc je m'étais dit, pourquoi pas journaliste ? Ça me parait plutôt sympa comme idée. La fac de droit a eu raison de moi, très très rapidement. Et donc du coup, je suis partie en BTS, parce que je me suis dit qu'effectivement, j'avais pas forcément envie de m'inscrire dans des études très longues. Je voulais, entre guillemets, gagner ma vie assez rapidement. Donc du coup, je suis partie en BTS de commerce international. Lors duquel il a fallu que je fasse un stage à l'étranger, je suis partie à côté de Londres, dans une entreprise qui faisait de la vente par correspondance de vin. Ça j'en prie si peut-être ce que faisaient tes parents ? Viticulteur. Et en fait, quand je suis arrivée à côté de Londres, mon patron, qui avait un sweet accent français, quand je lui ai dit d'où je venais, il me dit, « Ah, mais tu viens de chez moi ? » Pas tout à fait. Je n'ai pas le même accent. Il m'a dit, « Si, en fait, on a un bureau à côté de Saint-Emilion, à Sainte-Colombe. Il y a un clocher et trois oiseaux. » Ça fait très bizarre d'entendre parler de vraiment chez soi à 1000 kilomètres. Et du coup, il me dit, « Mais quand tu rentres, il faut que tu rencontres les filles du bureau. On travaille avec elles. On fait des sélections de vin et tout. » Et moi, pendant les trois mois de stage, j'organisais des dégustations. Et je ne buvais absolument pas de vin, sauf du liquoreux, que mes parents ne feront pas. Et en fait, comme j'organisais les dégustations de vin, c'était un peu compliqué de dire, « Non, moi, je ne bois pas. » Parce que tout le monde vous accueille un peu en disant, « Ah là là, tu viens de Saint-Emilion. » Ça ne m'emballe pas des masses, mais apparemment, vous aussi. Et donc, du coup, il a fallu que je commence à déguster. Alors, il vaut mieux commencer par des grandes dégustations, parce que personne ne vous regarde. Vous faites la tronche à tous les vins, en vous disant, « Vraiment, je n'aime pas. » Et puis, ça vient, en fait. Au bout de trois mois, je trouvais ça plutôt très intéressant. Et aux grandes dames de mon père, ce sont les roast beef, comme ils les appellent, qui m'ont mis au vin rouge. Et du coup, quand je suis rentrée, j'ai fait ma deuxième année de BTS. Et après, je leur ai proposé un contrat de qualification. Et je suis restée avec eux pendant quatre ans. Sur le bureau français. De temps en temps, j'allais en Angleterre. Et donc, pareil, on organisait des dégustations. On travaillait beaucoup avec les producteurs. On avait nous-mêmes une partie production. Donc, en fait, je baignais dans ce monde-là, sans m'en rendre vraiment compte, parce que j'étais quand même du côté négociation. Mais je ne travaillais pas beaucoup sur la partie production. Et ces quatre ans m'ont montré que je ne pouvais pas faire un métier de secrétaire toute ma vie. que j'avais envie un peu de toucher à la production. Finalement. Pourtant, vraiment, il ne faut pas... Il ne faut pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et petit à petit, j'y suis arrivée petit à petit. En 2002, mon grand-père est décédé. Et je me suis dit que c'était le moment... Il était aussi sur la propriété. Il travaillait aussi sur la propriété. Et puis, je me suis dit que c'était le moment de revenir, entre guillemets, aux sources. Et donc, en 2002, j'ai quitté l'entreprise de négoce. Et effectivement, la partie production me plaisait plus que tout le secrétariat que je pouvais faire dans le négoce. Donc, à l'époque, on travaillait tous les deux avec mon père qui, lui, était très attaché à la vigne. Son outil de travail, c'était vraiment ses tracteurs. On ne peut pas parler de mon père sans ses tracteurs, en fait. On peut parler de mon père sans sa femme, sans sa fille. Mais pas sans ses tracteurs. Ça ne va pas avec. Ça ne va pas sans. Tu m'as même dit, mon père, il lui faut le ciel au-dessus de la tête. Oui, exactement. Normalement, qu'il soit en extérieur. Exactement. Il faut qu'il soit dehors, qu'il vente, qu'il fasse beau, pas beau. Il faut qu'il soit dehors. Et effectivement, du coup, on a trouvé facilement notre place tous les deux parce que moi, je préférais la production, la vinification. Voilà, j'aimais bien amener le raisin jusqu'à la table des gens. Et en fait, du coup, c'est toute la production et la commercialisation que mes parents avaient commencé de nombreuses années avant, mais que je voulais développer parce que l'intérêt de faire du vin, c'est vraiment pour le partager. Voilà, c'est vraiment pour que quand un de nos clients met sa bouteille de vin sur la table, il s'identifie, il se souvient du passage qu'il a eu au château, qu'il se souvienne de nous, qu'il dise, j'ai rencontré, machin. Voilà, ça, c'est très important pour nous. Et c'est l'aboutissement, en fait, parce que le vin reste quand même l'un des moteurs de la convivialité. Et je pense qu'on fait bien les choses si on... Enfin, on fait bien le vin si, je pense, on aime les gens parce que l'idée, c'est de le partager après. Complètement. C'est quand même très rigolo ce côté que tu as commencé ou les premières secondes de cet échange en disant je ne voulais absolument pas faire comme mes parents. Absolument pas. Et au final, tu y reviens complètement. J'ai été rebelle deux secondes, en fait. Voilà, voilà. L'adolescence, quoi, normale. Et voilà, maintenant, donc, on travaille... Alors, non contente de travailler en famille. Puisque même, tu as même ramené d'autres personnes. Mon mari travaillait à la chambre de commerce de Bordeaux et on a eu un petit peu marre. Je lui ai dit, bref, on rejoint le bateau. Donc, il vous rejoint en 2013 ? Il nous a rejoints en 2013, voilà. Moi, j'avais... J'ai eu une fille... Alors, moi, j'ai fait un petit peu plus court. J'ai alterné. J'ai fait une fille en 2006 et un garçon en 2009. Et très rapidement, en fait, ma maman qui s'occupait de toute la partie commercialisation qui, elle, ne baignait pas du tout dans le vin parce qu'en fait, c'est une propriété qui vient de mon papa. Et c'est mon arrière-grand-père qui avait acheté en 1934 la propriété. Et donc, du coup, maman la rejoint, mais la rejoint vraiment pas du tout sur la partie technique, mais sur la partie commercialisation. Et quand j'ai eu mes enfants, elle a dit, on va se partager le rôle. Moi, je m'occupe de tes enfants. Toi, tu t'occupes de mes clients. Et ça sera bien. Donc, du coup, elle m'a laissé prendre décision très, très, très facilement. Oui. Ce qui n'a pas été le cas de papa. J'allais dire elle. Elle l'a fait, oui. Lui, peut-être un peu moins. Et c'est plus compliqué. Voilà, c'est ses racines. Quand on parle de choses viscérales, c'est ça. C'est, voilà. Mon père, il partait en livraison. Il revenait sur des salons. Il revenait entre les deux pour... On ne sait jamais. Un petit mango ne peut pas partir. On ne peut pas... Il n'y a pas d'apocalypse. On n'est pas sous les eaux. On ne peut pas... Enfin, il ne peut pas se passer grand-chose. Mais il a besoin d'être sur place. OK. Il ne peut pas partir. Ne plus voir le clocher de Saint-Etienne-de-Lys. Et alors, justement, est-ce que tu peux nous parler d'un peu de petit mango ? Quelle est la... Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a une particularité ? Est-ce que... Alors, petit mango, et... On commence un petit peu à faire partie des irréductibles gaulois sur l'appellation de Saint-Emilion. Voilà. On est une petite entreprise parce qu'on a 12 hectares d'un seul tenant autour du château. On est quatre. Je compte mon papa. On est quatre à travailler sur la propriété. Donc, on est vraiment une toute petite entreprise. Et l'idée, effectivement, c'est de travailler la vigne jusqu'à, comme je disais tout à l'heure, la bouteille sur la table. Oui. Donc, c'est notre vin. C'est nous qui le commercialisons. Et on essaie de suivre le cheminement du vin jusqu'au bout. Tu parlais juste, excuse-moi, mais de 12 hectares ? La moyenne de Saint-Emilion est de combien ? Je ne sais pas. D'accord, ok. Je ne sais pas, mais c'est un peu plus, non ? Oui. Mais par contre, effectivement, il y a des châteaux qui ont été beaucoup rachetés suite à des successions trop lourdes, souvent, et qui sont rachetés par des grands groupes. Alors, sur Saint-Etienne-de-Lys, on est encore... On est très à l'est de l'appellation. Donc, on est encore un tout petit peu protégés. D'accord. Mais il y a de très, très gros groupes qui rachètent beaucoup de châteaux. Et donc, voilà. Mais des propriétés familiales comme les nôtres, il y en a encore pas mal. Mais après, chaque style de propriété trouve sa place. Il y a des propriétés familiales comme nous. Il y a des énormes structures derrière lesquelles il y a de très grands groupes. Voilà. Donc, en fait, on est sur une appellation mondialement reconnue, ce qui aide énormément dans la communication parce que Saint-Emilion, on n'a pas forcément besoin de situer, même à un Chinois où ça se trouve, c'est à peu près. Après, effectivement, on a plutôt une idée d'élitisme quand on parle de Saint-Emilion. Qui, nous, à notre échelle, nous desserre un petit peu. Parce qu'il faut qu'on communique sur nos gammes de vin, sur nos prix, pour essayer de dire aux gens, non, Saint-Emilion n'est pas réservé aux dieux. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que je fais du vin pour le commun des mortels parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui s'échange, qui se partage. Et ça, c'est très important. Et tu as parlé de style tout à l'heure. Je crois que le style entre ton père et toi, pour le coup, il y a quand même... Alors, aux antipodes, je ne sais pas si c'est le terme à envoyer, mais en tout cas, il y a quand même deux visions différentes. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça s'est passé quand toi tu es arrivé, comment ça se passe aujourd'hui ? Parce que même quand on a échangé, tu me disais que les vignes des années 80-90 ne sont pas les vignes d'aujourd'hui non plus. Non, 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 tout à fait. Alors, il a fallu amener mon père à évoluer sur le... On a toujours fait comme ça. Oui. Le « on a toujours fait comme ça », c'était un peu compliqué. Et pourquoi il faut changer ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Voilà, on est passé du traitement conventionnel, c'est-à-dire nos vignes sont protégées par des produits pendant 10 jours, le 10e jour en retraite. OK. Maintenant, on sait que la météo est ou favorable ou défavorable aux maladies. On sait qu'on peut attendre sur des années un petit peu plus « faciles » par rapport à la météo, ce qui n'était pas le cas cette année. Ce n'était pas une excellente année, effectivement. On a été très arrosés. Oui. Mais autrement, voilà, l'idée, c'était de l'amener à quelque chose d'un petit peu plus responsable. On a eu des produits qui ont été complètement interdits. Et c'est très bien. Parce qu'avant, ça marchait bien. Oui, ça marchait un peu trop. Alors, effectivement, ça tue la maladie. Je pense que ça tue tout le tour. Ce n'est pas que la maladie, oui. Donc, voilà, l'idée, c'était de l'amener à ça. On a arrêté les désherbants chimiques en 2007. Et j'avais ma grand-mère, parce qu'on habitait tous les uns sur les autres. Et ma grand-mère regardait les vignes et disait « j'ai jamais vu des vignes aussi sales ». Oui, c'est sale, mais c'est naturel. L'herbe dans une vigne est naturelle. Et donc, du coup, c'est vrai que des années qui sont plutôt simples, plutôt sèches, on se bat contre l'herbe avec des méthodes mécaniques. Donc, ça marche, il re-pleut, ça ne marche plus. Voilà. Simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, effectivement, il faut accepter d'avoir un petit peu des vignes un petit peu plus sales et que ce n'est pas très grave et que ça s'explique. Des clients, quand on fait des tours dans les vignes ou au chai, les gens, quand on les amène dans des vignes où il y a de l'herbe dans la… Voilà. Je pense que pour l'instant, j'ai eu 100% des gens qui disent « ah ben oui, oui, je comprends ». Il faut accompagner, il faut expliquer. On n'est pas parti, pas encore. Je pense qu'on y viendra, mais pour l'instant, on n'a pas forcément la force de frappe humaine et financière. Mais je pense qu'on viendra au bio. Toutes les propriétés ne sont pas bio. Et il faut désamorcer, il faut éduquer les gens là-dessus et dire qu'effectivement, le bio, c'est bien, mais les bio traitent. Traitent avec beaucoup de cuivre. Mais il y a des traitements quand même. Et les gens imaginent que bio égale zéro traitement. Nature complète. Voilà. Ce qui n'est pas le cas du tout. Nous, on tend à ça. On tend vers ça. On ne veut pas forcément rentrer dans le « carcan » imposé, le cadre imposé du bio. Mais en temps vers ça, on fait de la confusion sexuelle pour que les petites bêtes ne viennent pas dans nos vignes et disent « oh là là, c'est déjà occupé, on va aller ailleurs ». Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Mais par contre, c'est des choses… Alors, il fallait… Maintenant, il faut qu'on éduque les clients. Les consommateurs, oui. Les consommateurs. Mais il a fallu commencer par éduquer papa. Je le dis bien dans le bon sens. Lui dire que non, ce n'était pas grave si ses vignes n'étaient pas couvertes parce que la météo nous annonçait 10 jours de beau. Donc, s'il fait beau, il n'y a pas de risque. Oui, mais quand même. Non, il n'y a pas de risque. Voilà. Donc ça, ça a été compliqué. Maintenant, mon mari et notre chef de culture qui nous a rejoint en 2018, ont aussi cette fibre. Enfin, on est tous parents, responsables. Voilà, on n'a pas forcément besoin que des gens viennent dans nos vignes nous tirer les oreilles parce qu'on a été le mauvais élève. Voilà, on sait qu'il y a des choses sur lesquelles on peut travailler et qu'il faut améliorer. Et bon, maintenant, papa, il me dit « moi, vous me donnez un tracteur, je suis content, vous me dites ce qu'il faut faire ». Voilà. Il a un petit peu lâché le truc en se disant qu'on n'allait pas faire des choses complètement incongrues et insensées, mettre les récoltes en péril, mettre l'entreprise en péril. Voilà, on essaie des choses, on y va à tâtons. Et du coup, ça, il accepte mieux. Voilà. Et c'est quoi ton meilleur souvenir de dégustation de vin ? Alors, j'étais jeune, mais on avait ouvert du 1975 parce que c'était mon année et c'était pour mes 20 ans. OK. Et c'était un grand moment parce que mes parents en avaient gardé beaucoup, beaucoup, beaucoup. À la fin de la soirée, il y en avait beaucoup, beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais, ouais, et du coup, on a mis de côté des millésimes. En fait, les millésimes, alors le plus récent, ça a été pour les 50 ans de mariage de mes parents où on a ouvert en 1971, voilà, qui était superbe. Mais, voilà, c'est surtout, ce sont toujours des vins, voilà, il y avait, derrière, il y avait mon grand-père. Et c'est vrai que c'était intéressant de se dire que moi, je n'étais même pas née et que lui faisait déjà du vin qui n'avait pas forcément la même technologie et technicité que maintenant et qui a fait quand même des choses très, très belles. Et du coup, l'idée, oui, effectivement, c'est de se dire que peut-être mes enfants goûteront, certainement d'ailleurs, goûteront pour leurs 20 ans, leur année de naissance et après, plus, je ne sais pas, on verra. Mais c'est beau, en tout cas, effectivement, comme tu l'as dit, ça boucle la boucle avec ce lien, ce plaisir, ce partage. Exactement. Qui est transmis à travers ces dégustations. Et avoir, oui, et avoir quelques bouteilles qui attendent, en fait, le moment où on les ouvre, qui peuvent être complètement flinguées. Il faut accepter, c'est le jeu. Au bout de 50 ans, on ne fait pas de service après-vente. Oui. Mais c'est vrai que, du coup, 50 ans après, ouvrir une belle bouteille, c'est émouvant. Vraiment. On arrive déjà à la fin de cet échange. Qu'est-ce que tu aurais à dire à celles et ceux qui ont envie de se lancer dans une aventure entrepreneuriale ? Et la tienne, elle a ce côté très proche de la nature. Oui. Et à la fois, voilà, au fil des saisons, comme tu l'as dit, de plus en plus. Exactement. Et toute cette partie commerciale, chef d'entreprise, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces gens-là ? Alors, moi, j'ai la différence. Alors, peut-être pas avec Cécile, parce qu'elle aussi, elle est revenue. Oui, complètement. Mais l'idée, effectivement, il y a l'entrepreneuriat et il y a le familial. Les deux sont tellement imbriqués. Nous, on vit notre famille au travers de l'entreprise. Moi, j'ai souvent pour habitude de dire que j'ai trois enfants. Alors, il y en a deux qui vivent moins bien la présence de l'autre. Mais il faut faire avec. Mais c'est vrai que moi, je suis revenue sur la propriété par instinct. Voilà. OK. La raison me disait, oh là là, surtout pas le boulot de papa et maman. Je ne les ai pas beaucoup vus. Ils ont raté plein de trucs de ma vie à cause de cette propriété. Enfin, vraiment, Berk. Et en fait, je suis revenue plus par instinct en écoutant la petite voix intérieure qui vous dit, c'est peut-être ta place. Et je pense que, ouais, il y a une forme de guidance sur le je peux me lancer. Je le sens bien. C'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure au début. Ouais. Voilà, se dire, il y a un truc à faire. Genre, je ne sais pas quoi, mais il y a un truc à faire. Et c'est l'instinct qui m'a guidée. Et après, essayer de se dire que, moi, je me dis que j'ai quelque chose à vivre. Pas forcément à transmettre à mes enfants. Ce n'est pas forcément l'idée. Et comme disait Cécile tout à l'heure, l'idée, c'est que cette propriété perdure, que ce soit avec mes enfants, quelqu'un d'autre. Enfin, ce n'est pas la question, entre guillemets. Mais voilà, en fait, c'est s'inscrire dans une lignée et se dire qu'effectivement, on est entre parenthèses. Parce que dans tous les cas, on sait que vraisemblablement, les vignes seront encore là. Et je pense que cette perception du après, du qu'est-ce qu'on va faire de notre terre et de notre terre avec un grand T, est capitale. Voilà, on est, je pense, une génération charnière où on se dit, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait et le faire en conscience. On terminera là-dessus. Merci beaucoup, Nadia. À très bientôt. Oui, merci. Tes enfants, est-ce qu'ils sont rebelles ? Ils ont envie de reprendre ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, pour l'instant, c'est ce que je disais tout à l'heure, Petit Mango nous accapare beaucoup. La commercialisation nous fait partir souvent, sauf pendant le Covid. Alors, ça a fait deux heureux, les enfants. Je ne suis pas sûre que ce soit suffisant, mais voilà, ils ont dit, il n'y a rien qui change, mais vous êtes là. Oui, alors, ça ne va pas durer la vie. Il faut vraiment qu'on reparte à la rencontre des clients. Mais pour l'instant, non. Non, du tout. Moi, je vois tout à fait ma fille comme j'étais moi. Surtout pas. Donc, dans 10-15 ans, elle sera là. Et j'entends et je respecte largement ce surtout pas. Et puis, le garçon, c'est entre guillemets encore moins. Donc, papy, c'est compliqué pour lui parce qu'il n'a pas eu de garçon. Il n'y avait que moi. Donc, là, le garçon, il se projetait un peu sur lui. Et moi, je n'ai jamais vu un petit garçon qui n'aime pas monter sur un tracteur. Bon, c'était le mien. Je l'ai fait. Et du coup, papy, je ne comprends pas. Mais non, pas tout de suite. Voilà, peut-être jamais. Où est-ce qu'on peut retrouver le vin ? Seulement au château ? Non, alors, on peut le trouver effectivement en premier lieu au château. Tu l'as dit tout à l'heure. On peut visiter, on peut... Oui, on peut venir nous rencontrer. Nous, on aime bien voir du... Enfin, moi, j'aime bien voir du... Mon père, ne vous inquiétez pas, il se cachera. Voilà. Mais oui, on peut le trouver au château. On a un site internet qu'on avait lancé en 2011, un site marchand, qui nous a beaucoup, beaucoup aidés pendant le Covid. Donc, c'est petit-mango.com, qui a effectivement, comme disait Cécile tout à l'heure, explosé pendant le Covid. Voilà, principalement en direct, ce sont les deux endroits. Après, je ne travaille pas énormément sur Bordeaux. Il y a trop de vin. Donc, je vais plutôt dans des régions comme le Nord, la Beauce, le Centre, voilà, où ils ne font pas de vin. Ils sont plus open. Je précise au cas où, M-A-N-G-O-T. M-A-N-G-O-T, oui. Pour le mango. Petit mango, parce qu'on a un voisin qui s'appelle Mango. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter tes vins, pour le coup ? Alors, rapidement, on a une gamme de 4 vins. 3 vins rouges et un rosé, qu'on a créé à l'arrivée de mon mari. Donc, c'est un petit peu son bébé. Donc, on a un vin rosé à base de 100% Cabernet Franc. Donc, c'est un rosé de saignée. Pas du tout. Je la refais. C'est un rosé de pressé. Oui. Qu'on vinifie un petit peu comme les rosés de Provence. Parce qu'on n'est pas adepte du rosé de Bordeaux. On préférait les rosés très frais, très peps, sans bouche de Provence. Donc, on est plutôt sur ce type-là. Après, on a un Saint-Emilion qui est en 100% Merlot, qu'on a l'habitude de présenter comme le vin des copains. C'est un vin qui est plutôt facile à boire, très sur le fruit. Et plutôt dans sa jeunesse. Et on a deux Saint-Emilion Grands Crus. Un, donc Château Petit-Mongo, quand même, à un moment donné. Il se voit quelque part. Qui est en assemblage Merlot Cabernet Franc et qui est non boisé. Ce qui est une rareté sur Saint-Emilion et sur les vins de Bordeaux en général. Parce qu'ils sont souvent boisés. Donc, on préserve aussi le fruit. Et on a un vin qui s'appelle Miss Petit Mango. Qui est notre haut de gamme. Qui est 100% Merlot. Donc, beaucoup sur le fruit. Et qui est élevé 12 mois en barrique. Ok. Ça marche. Ouais. Je veux savoir, est-ce qu'entreprendre dans le milieu viticole, dans le bordelais Saint-Emilion particulièrement, c'est compliqué aujourd'hui quand on arrive de l'extérieur ? Et est-ce que c'est compliqué d'autant plus quand c'est porté par une femme ? Alors, la question, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui d'entreprendre dans le milieu du vin, quand on vient de l'extérieur de ce milieu-là ? Et quand on est une femme, est-ce que ça l'est également ? Alors, quand on est vraiment extérieur au monde du vin, je pense qu'il y a choses plus aisées que le vin. Moi, je trouve, et je trouve que c'est un petit peu dommage, je trouve qu'on est très entre nous. Et le fait, alors, entreprendre, moi, l'année dernière, on avait un stagiaire qui était vraiment à fond sur la production et tout, il me dit, toi, il me dit actuellement, est-ce que tu achèterais une petite propriété pour me lancer ? Est-ce que tu me conseilles ça ? Et je lui disais que sur Saint-Emilion, en fait, comme dans beaucoup d'appellations viticole, les prix sont devenus vraiment irraisonnables. C'est quand même de la terre. Des fois, il faut revenir un petit peu aux choses essentielles. Voilà. Donc, voilà, les prix sont complètement fous sur les appellations. Alors, on n'a plus fou, on a les Bourgognes. Donc, on se dit toujours qu'on a de la marge. Mais je pense que c'est un petit peu compliqué. Il y a des choses qui se vendent sur des appellations comme Bordeaux, sur Saint-Emilion. Dès que quelque chose se vend, on ne le sait pas très vite et on voit le nouveau. On dit, ah, ça s'est vendu, ça s'est racheté. Le fait d'être une femme n'est plus, je pense, un frein. L'a été, moi, quand j'ai commencé sur la propriété, mon père m'a dit, je te prête mon tracteur. T'es sûre ? Et il me l'a prêté. Et c'est vrai que j'ai fait des heures et des heures de tracteur. Au début des années 2000, ça ne se voyait pas énormément. Maintenant, oui, il y a beaucoup de maîtres de chez qui sont des femmes. Il y a beaucoup de responsables de propriété qui sont des femmes. Quand on fait des réunions au Conseil des vins, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Non, vraiment, ce n'est plus un frein. Il n'y a plus de... Ça s'est vraiment nivelé. Et puis, toute la génération, je reviens dessus, mais toute la génération de mon papa est un petit peu partie à la retraite. Et donc, du coup, notre génération, les Quadra Quinka sont très, très ouverts. Et puis, voilà, tout le monde a travaillé, soit avec sa soeur, soit avec sa femme. Il y a plus cette différence. Cette différence, après, entreprendre sur dans le monde du vin, si c'est au niveau de la production, ça me paraît un petit peu compliqué. Rentrer dans le monde du vin est plutôt très, très intéressant, passionnant. Mais voilà, acheter vraiment quelque chose à soi me paraît encore me paraît difficile. Et pas qu'on soit une femme ou un homme. C'est que... On va voir un petit peu de sous. C'est ça. Une dernière question, potentiellement, ou sinon, c'est bon. Eh bien, c'est bon. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.